Une paysanne avait pour toute richesse trois fils et un champ qu'elle sacrait chaque jour aux aurores. Un jour, sans dire «honneur » et sans attendre qu'on lui répande «rester », un monstre saute la clôture. Il crache du feu et de la fumée. Il a de gros desticules et sauf le respect que j'voudrais, messieurs, dames de la société, il chie un gros tas de merde. « Nettoyer, nettoyer ! » La paysanne nettoie et nettoie encore avec sa machette. De retour à la maison, elle raconte ses mésaventures à ses fils. Je veux m'en aller d'ici. Oui, mais à quoi bon ? Mieux vaut me taire. Son fils aîné qui se nomme Mouche dit. « Ne t'en fais pas, maman. Cette affaire, je la réglerai. Maman. Demain, maintenant, je vais rosser cet animal. » Le lendemain, la mère, folle de joie, s'en va au champ avec son fils à ses côtés. Elle s'arcle, elle s'arcle lorsqu'elle entend. « Ma clou clou, ma clou clou ! » « C'est le monstre ! » « Il crache du feu et de la fumée. » « Ses gros testicules font ma clou clou, ma clou clou. » « Et sauf le respect que je vous dois, messieurs, dames de la société, il chie une montagne de merde. » « Nettoyer, nettoyer. » « Obéis, maman. Obéis, lui. » « Maman. » La femme à la machette nettoie et nettoie encore. De retour à la maison, elle raconte ses mésaventures à ses deux autres fils. « Je veux m'en aller d'ici. Oui, mais à quoi bon ? » Son second fils, qui se nomme Gat, dit. « Ne t'en fais pas, maman. » « Cette affaire, je la réglerai moi-même. » « Demain matin, je ferai de ce malotrou. » « Le bricule. » « En vérité, tout froid. » « Le lendemain matin, la mère, qu'entente, mais plus du tout folle de joie, s'en va au champ avec son fils à ses côtés. Elle s'arcle, elle s'arcle. » « Quand soudain, elle entend... » « Ma clou clou, ma clou clou ! » « Et le monstre, sauf le respect que je voudrais, messieurs, dames de la société, chie une chaîne de montagnes de mer. » « Ils sommes la fin de nettoyer. » « Vas-y, viens-toi, maman. » « Avec sa machette, la paysanne nettoie et nettoie encore. » « De retour à la maison, elle raconte ses mésaventures à son dernier fils, qui se nomme Abel. » « J'envoie mon Alenity. » « Ne t'en fais pas, maman. » « Cette affaire, je la réglerai moi-même. » « Demain maintenant, j'irai massacrer ce gros diable, en vérité. » « Trois fois. » « Le lendemain, la mère, plus du tout contente et très peu confiante, s'en va aux chambres avec son fils à ses côtés. » « Elle s'encle. » « Quand soudain, elle entend... » « Ma clou-clou, ma clou-clou. » « Ma clou-clou, ma clou-clou. » « Et le monstre ? » « Sauf le respect que je vous dois, messieurs-dames. » « La société. » « Chine. » « Un continent montagneux de merde. » « La femme hésite à se retourner vers son fils, Abeille. » « Quand elle entend un brombissement s'y 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 s'y... » « Ah ! » « Un bruit sur son ombre. » « Blonde. » « Chou ! » « Boum ! » « Abbeille, malgré sa porte noire, les zombies et tout l'inconnu s'agrivent. » « Bon sang, servait du monstre qui transperte son bar. » « Ah ! » « Le monstre tombe. » « Mort. » « La paysanne loue le ciel, et l'inclore de bien vouloir récompenser son fils, Abeille, ainsi que ses deux autres fils, chacun à la mesure de son courage. » « Je comprends moi maintenant pourquoi Abeille, animal béni du ciel, fabrique du miel, c'est sa récompense. » « Et moi, pourquoi Mouche et Geph ont été différemment récompensés. » « Geph est devenu Geph à lave. » « Et Mouche... Mouche à merde. » « I-E-T, I-E-T... » « Et mouche à de mouche. »